Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers combattants guinéens. Voilà, donc j'ai tout ce thème d'information, effectivement, pour ce vendredi soir. Alors, effectivement, naturellement, sur la Guinée, c'est purement politique. Le thème, c'est « Unissons-nous pour faire dégager Mamadi Doumbouya », n'est-ce pas, Mamadi Doumbouya, qui est le président de la transition, chers combattants guinéens. Alors, donc, vous l'avez écouté, le thème, c'est cela, nous devons nous unir pour faire chuter Mamadi Doumbouya. Chers combattants guinéens, je pense que le moment idéal, c'est tout à fait important. C'est maintenant, d'ailleurs, il faut le faire, d'abord, depuis toujours, c'est vrai. Et là, je crois que c'est important. Pourquoi ? Parce que là, je crois que nous connaissons tous, finalement, la nature réelle, donc, de Mamadi Doumbouya, la nature réelle de cette transition, de ce que veut cette transition, qui veut tout, sauf, en fait, le bien pour la Guinée, chers combattants guinéens. C'est pourquoi nous devons nous battre. Je vous dis très bien que, si vous regardez ailleurs, ailleurs où cela a réussi, où la politique, disons, du développement a réellement réussi, il faut le voir, il y a eu ce qu'on appelle ici l'union. N'est-ce pas ? Tous unis. Sans tenir compte, en fait, des considérations ethniques aux partisans. Tous. Je crois que c'est là, maintenant, qu'il le faut. C'est pourquoi j'ai dit mon thème, ce soir. Unis-en-nous tous pour faire chuter Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas ? Chers combattants guinéens. Alors, il est question de la Basse-Guinée, il est question de la Moyenne-Guinée, de la Haute-Guinée et de la Guinée-Francière. Tous les guinéens. N'est-ce pas ? Sans tenir compte des ethnies. Nous sommes tous les guinéens. Et c'est cela. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, je dis bien, comment je vais procéder ? Je parlerai donc de l'État, disons, la situation actuelle. Comment est la situation, disons, sur le terrain. Ensuite, je parle de l'union. Pourquoi il faut s'unir. Et ensuite, comment il faut agir, effectivement, pour faire chuter Mamadi Doumbouya, chers combattants guinéens. Très bien. Alors, vous le savez déjà. Alors, l'État actuel de la Guinée, rien ne va. Rien ne va. Là, vous le savez. Et pas de commentaires. On n'invente absolument rien. Rien ne bouge en Guinée. N'est-ce pas ? Et là, je crois que si vous, en fait, vous écoutez, si vous avez écouté Baouri, le nouveau Premier ministre, si vous écoutez son discours, son discours de ce vendredi, vous verrez, effectivement, qu'il y a blocage total. Rien ne va en Guinée. N'est-ce pas ? Alors, c'est normal. L'État est absent. L'État est absent. Mais c'est vrai. L'État est totalement absent, comme le disait Alpha Kondé. Alpha Kondé disait, quand il est arrivé au pouvoir, il dit, quand il suis arrivé, j'ai trouvé, bon, écoutez, que l'État n'existait pas. Oui, Alpha Kondé a dit comme ça. Qu'il a hérité d'un pays sans État, c'est-à-dire l'État en faillite. Alors, nous sommes tous dans la même situation. Pendant tout le temps qu'Alpha Kondé, donc, a passé au pouvoir, c'est, en fait, un pays sans État, nous sommes encore dans la même situation avec l'arrivée à Mandumbuya, une Guinée, en fait, sans État. L'État n'existe pas. Mais c'est très important, quand je parle ici de l'État, la politique définissant, la politique étrôme étant, en fait, cette manière, n'est-ce pas, de nous organiser, vous comprenez, nous organiser et à la tête l'État, l'État qui doit assurer, en fait, cette organisation. Parce que les hommes, quand nous sommes réunis, alors, vous savez, il y a plusieurs manières, plusieurs comportements, plusieurs caractères. Il faut donc un État, il faut des lois pour organiser la société avec le but, en fait, d'atteindre le but, avec l'objectif d'atteindre le but, n'est-ce pas ? Voilà, cher Komodo-Guinien. Très bien, alors, cet État, cet État n'existe pas en Guinée. Je vous donne quelques éléments prouvant, effectivement, que l'État n'existe pas. J'ai suivi hier, seulement hier, cher Komodo-Guinien, c'est quand même incroyable, c'est un imam, un imam d'une mosquée de Konakry, de la capitale de Konakry, qui parle. Il ne le cache pas, c'est filmé. Je dis bien, un imam de la mosquée qui parle, qui donne un propos, ou des propos, un discours ethnocentriste grave. Vous dites que l'État n'existe pas, je vous explique. Alors, cet imam ne se cache pas, tranquille, ostensiblement, il donne un discours en disant, écoutez, les peules, les peules, le fouta ne vous appartient pas, le fouta appartient au dialonké. Vous quittez, vous allez quitter, vous allez dégager. Il va jusqu'à dire, bon, vous voyez, ils sont tous partis à l'extérieur, alors ils vont tous quitter, ne vous pressez pas le dialonké, vous retrouverez votre territoire. C'est vraiment incroyable, on a un imam qui s'adresse comme ça, effectivement, disons, sans le cacher publiquement. Et on se dit qu'on est dans un État, dans un État, dans la constitution, même si vous prenez la charte, la charte de la transition, les propos pareils sont interdits, ça ne se fait pas. Mais parce que l'État n'existe pas, que cet imam se permet de faire cela. N'est-ce pas ? Il y a pas mal d'éléments aussi, on a pas mal d'incendies qui se passent actuellement. Alors, voilà, beaucoup de sociétés ou de champs appartenant à des peules, c'est vrai, il faut le dire ainsi, clairement, ne tournons pas autour de peau en basse côte, ces champs sont totalement brûlés, n'est-ce pas ? Dénaturés, etc., etc. L'État n'existe pas. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas, en fait, le sinistré ne peut même pas porter plainte. Porter plainte, où va-t-il porter plainte ? Et s'il porte plainte, il n'y a aucun résultat, absolument rien. On est un peu dans la loi de la jungle, n'est-ce pas ? L'État n'existe pas, chère Compteur Guinéa. Alors, vous avez vu également le cas de Tombo, l'incendie, en fait, disons, au dépôt, disons, de caribans à Tombo, à Conakry, précisément. Ça s'est passé depuis combien de mois maintenant, s'il vous plaît ? Alors, une fois, avez-vous entendu l'État guinéaien parler des enquêtes autour de cette affaire ? Pourtant grave, qui a sinistré pas mal de gens là-bas, à Tombo, à Conakry, dans la commune de Caloume. Avez-vous entendu, en fait, voilà, voilà qu'ils ont créé, n'est-ce pas ? Soit une institution, n'est-ce pas ? Ou, de toute façon, un bureau qui sera chargé, effectivement, de faire des enquêtes sur cette affaire ? Absolument rien. Il n'y a rien. L'État n'existe pas. C'est quand même incroyable, s'il vous plaît. Imaginez, pensez bien. N'est-ce pas ? Cette affaire, on ne parle pas d'enquête. Absolument rien. Et ce qui est grave, on ne parle pas d'enquête. Il y a des sinistrés parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts. N'est-ce pas ? L'État veut, tout simplement, dédommager. Mais c'est grave. Alors, ils ne font pas des enquêtes. Ils vont, en fait, dédommager. Mais moi, je pense que les deux devaient aller ensemble. Des enquêtes sont menées. Des enquêtes en cours. Qu'est-ce qui s'est passé également ? Je vous assure, il est facile de le savoir. On n'a pas besoin de faire Colombo ou tant d'autres pour faire des enquêtes. D'abord, techniquement. Donc, au niveau de ce dépôt de carburant, ils pouvaient, tout simplement, déterminer d'où vient le feu. N'est-ce pas ? Le feu vient-tu de là, du dépôt, ou vient-tu de l'extérieur, vers le dépôt ? Ils pouvaient le savoir avec des experts. Si, en Guinée, on n'a pas des experts, peut-être, compétents, ils pourraient faire venir des experts ailleurs. Pour cela, on ne dira pas non, qu'on n'a pas besoin des experts de l'extérieur. Non. Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, parmi sa garde présidentielle, on a, en fait, des militaires français parmi sa garde présidentielle. N'est-ce pas ? On pourrait aussi bénéficier des experts envers l'extérieur pour, finalement, très facilement, détecter, savoir ce qui s'est passé réellement. Non. Aucune investigation. L'État existe-t-il en Guinée ? Non, chers compétents guinéens. Ça n'existe pas. N'est-ce pas ? Et ça, c'est grave. Alors, on entend Baouri, qui va jusqu'à dire, aujourd'hui, dans les déclarations de Baouri, qui va jusqu'à dire que les sinistrés que vous voyez, alors, ils ne sont pas sinistrés par hasard. Selon Baouri, il y a, donc, en fait, des intentions, je dirais, criminelles. Des gens qui sont derrière, en fait, ces incendies, n'est-ce pas, de mauvaise foi, qui font tout pour faire sombrer la Guinée dans une situation, en fait, je dirais, d'instabilité sans précédent, une façon, tout simplement, pour Baouri, une façon de rétarder les choses. Alors, Baouri, moi, j'aimerais dire à Baouri, Baouri s'adresse-t-il à qui ? Parce que je crois que seul Mamadi Doumbouya et son groupe peuvent avoir cette intention, en fait, pour pouvoir rétarder les échéances, n'est-ce pas, essayer de créer des trous par-ci, par-là, en fait, des incendies par-ci, par-là. Je ne vois pas d'autres groupes qui pourraient penser faire cela. N'est-ce pas ? Pensez-vous que l'État existe en Guinée ? Vous avez vu, par exemple, pas mal d'accidents de circulation. Il y a des accidents de circulation par-ci, par-là. N'est-ce pas ? Vous avez entendu un ministre, par exemple, le gouvernement, ou pendant le conseil des ministres, dire, écoutez, il faut prendre des mesures sérieuses pour pouvoir stopper ces cas pareils. N'est-ce pas ? Pourquoi tant d'accidents ? Cherchez à savoir la cause et qu'est-ce qu'il faut réellement pour y démédier. On n'en parle pas. L'État n'existe pas. Surtout, tout simplement, Mamadi Doumbouya, il a une autre préoccupation. Comment arriver à s'asseoir au pouvoir ? N'est-ce pas ? Est-ce que l'État existe ? On a une transition qui ne devait pas dépasser, en fait, les trois années. Alors, une transition qui, en fait, est totalement lancée dans des calculs politico-ethnocentristes. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour qu'en fait, un peuple n'arriva au pouvoir. Je vous le dis, ne tournons pas autour du pot. C'est la vérité, cela. Ça, c'est la vérité. Ils organisent les élections maintenant, ils auront des élections maintenant. Ils savent que, tout simplement, que, par exemple, ça, ça ne se cache pas, c'est bien le dialogue, a toutes les chances de gagner les élections. Sans tricher. Alors, ils feront tout, ils font tout, effectivement, pour éviter cela et retarder cette transition. Et pendant ce temps, pendant qu'ils retardent cette transition, ils mènent encore d'autres combats dans le front, cherchant tout simplement à éliminer, disons, à écarter tous ses opposants. C'est clair, parce que, quoi que, dans ça, Kourouma, qui est le président, disons, du Conseil national de transition, il a dit très clair. Comment voulez-vous que nous, en fait, nous organisations, en fait, des élections maintenant, si c'est les mêmes qui gagnent ? C'est-à-dire que, si on a encore, c'est-à-dire parce qu'ils ont encore ces partis politiques, UFTG, UFP et tant d'autres, qui sont encore bien plantés sur le terrain. Donc, en organisant des élections, il est clair que ces gens arriveraient tout simplement au pouvoir. Alors, il faut tout faire. Ils ne veulent pas organiser les élections. D'ailleurs, moi, principalement, ce ne sont pas les élections qui m'intéressent, n'est-ce pas ? C'est d'abord la nature des institutions. Quand on parle de cette transition, c'est les institutions. N'est-ce pas ? Les institutions solides, les hommes qu'il faut à la tête de ces institutions, c'est ce qu'il nous faut maintenant. C'est après qu'on doit parler des élections. Mais le problème, c'est qu'ils font trois années, on ne parle pas d'institution. Il n'y a rien comme institution, absolument rien. Sinon, créer certaines institutions, ça, à leur avantage, vous avez entendu parler des délégations spéciales qui remplacent les maires dans les communes. Ça, c'est dans leur intérêt. C'est bon pour eux parce que toutes ces délégations qu'ils vont nommer, effectivement, vous avez même écouté certains de ces délégués qui parlent, alors ils travailleront les yeux fermés pour Mamani Lumbuya, clair et net. Imaginez que les élections s'organisent, ces délégations spéciales, les votes doivent passer par ces délégations spéciales, ou les données doivent passer par ces délégations spéciales. Alors, écoutez, c'est clair qu'ils travailleront tous pour Mamani Lumbuya. C'est clair et net. L'État existe-t-il en Guinée ? Non. L'État en faillite. Rien ne va, cher Compteux guinéens. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, cher Compteux guinéens, c'est pourquoi ? Pour cette raison, je dis clairement, nous devons nous unir. Il faut l'unité. Unissons-nous pour faire dégager Mamani Lumbuya. Vous avez vu au Sénégal, je ne dis pas que Macky Sall était un mauvais président. Non, mais arrivé à un moment donné, Macky Sall, effectivement, qui ne doit plus se représenter, il a dit qu'il ne devait plus se représenter, bien sûr, mais il y avait un certain calcul cherchant, disons, à faire favoriser une certaine candidature. N'est-ce pas ? Alors, Macky s'est-il passé au Sénégal ? Il y a eu ce qu'on appelle une seule nom. N'est-ce pas ? Il y a eu cette unité, les Sénégalais. Et là, ils l'ont exprimée dans les urnes. N'est-ce pas ? Ils l'ont exprimée dans les urnes, cher Compteux guinéens. Ce que nous pouvons faire, nous, maintenant, cher Compteux guinéens, il n'est pas question des élections, mais il est question d'abord de faire Chutimoradi Lumbuya. N'est-ce pas ? Par tous les moyens. Une seule nom. Et quand je dis une seule nom, il est question pour une Guinée qui veut travailler. Une Guinée qui veut travailler. Cette Guinée qui veut travailler ne tiendra pas compte des colorations ethniques. ne dira pas que vous êtes Soussou, vous êtes Peul, vous êtes Malinqué, vous êtes Guercé, vous êtes Thomas, vous êtes Kissi. Non. N'est-ce pas ? Cette Guinée a confiance, tout simplement, à sa constitution. La constitution au-dessous de tout le monde. C'est cette Guinée. Quand je dis une seule nom, effectivement, c'est comme cela, il faut le faire. Pour une Guinée qui veut travailler. Je dis bien une Guinée qui veut travailler. Je ne dis pas une Guinée paresseuse, comme maintenant. N'est-ce pas, chers compétences guiniens ? Alors, vous l'avez compris, j'allais parler également de cette autre situation, en fait, concernant, effectivement, Mamadi Lumbuya. N'est-ce pas ? Concernant Mamadi Lumbuya, alors, on a entendu, ou j'ai entendu également, certaines informations à propos de la constitution qui va être élaborée. Cette constitution, je vous dis très clément, sur mesure, d'après les informations reçues. En fait, constitution sur mesure. Une constitution qui va aménager, en fait, disons, une place, ou une constitution dans laquelle il sera question, par exemple, des candidats du livre, ou une constitution dans laquelle il sera question d'une vice-présidence, le président, le vice-président, le vice-président nommé par le président. Et on parle également d'un Sénat. Dans ce Sénat, un tiers des scénaristes nommés par le président. On parle également, dans cette constitution, également de la forme des élections, le système, en fait, des élections. Élections uninominales. Il y a élections uninominales, prudinominales. Uninominales qui seraient sûrement avantagées par l'agent militaire. Élections uninominales, en soi, ce n'est pas un problème. Mais quand on parle élections uninominales, il faut parler des différentes circonscriptions. Une constitution qui favoriserait, disons, la Haute-Guinée, en circoncère, la répartition des circonscriptions. Des circonscriptions, comme on parle, en fait, effectivement, ce sont des, dans la région, dans chaque région, effectivement, on fait une sorte de découpage, n'est-ce pas ? Ou dans chaque découpage, cette constitution, donc on aura également des députés ou des candidats. La Haute-Guinée serait favorisée, d'après, en fait, des informations sur le contenu de cette constitution, chère-Côte-Guinée. L'État existe-t-il en Guinée ? Non. Très bien. Donc, je reviens sur cette unité guinéenne. L'unité guinéenne, donc, l'importance que nous devons nous unir, nous unir pour, effectivement, disons, combattre Mouradidou Mouya, le faire chiter. Chers compétences guinéens, c'est super important. Nous le faisons chiter. Nous organisons là une transition, comme il faut une transition raisonnable, une transition raisonnable, disons, transparente, qui prendra des décisions transparentes, quand je parle des transitions raisonnables, six mois, un an ou deux ans, qui prendra des décisions tout à fait transparentes et raisonnables. Chers compétences guinéens, n'est-ce pas ? Alors, comment il faut procéder pour faire ton Mouradidou Mouya ? Ça, c'est clair. Et là, vous le savez, je n'ai, en fait, qu'une seule option, c'est l'option militaire. L'option militaire, chers compétences guinéens. Je ne vois pas autre option. Voulez-vous que nous passions par, disons, cette méthode consistant à faire raisonner Mouradidou Mouya, pour qu'il revienne sur sa décision, ou qu'il revienne, ou de toute façon, qu'il retrouve, disons, la clarté, la raison. C'est impossible. C'est impossible. Non seulement Mouradidou Mouya, c'est un monsieur qui ne vaut rien, qui ne sait absolument rien, il n'a aucune formation, n'est-ce pas ? Aucune formation, pour ne pas dire, pour la formation académique, non, donc il ne réfléchit même pas. Ensuite, qui est entouré par les mêmes personnes, parce que si vous voyez, ça fait rire, on a des personnalités aujourd'hui, disons, en Guinée, on prend Aboubakar Sidiki, le ministre des France, ce sont des personnalités clés. C'est quand même incroyable. Ou Amara Kamara. N'est-ce pas ? On a que ces gens, alors, ce sont des gens qui ont des idées, en fait, je dirais, toxiques, négatives, de vengeance. Ils ne vont jamais raisonner. jamais raisonner. Voilà pourquoi, moi je dis, l'option militaire, donc, est la meilleure. On dirait, non, mais écoutez, Kamara, c'est, mais écoutez, je dis bien, l'option militaire, la meilleure. Alpha Condé, comment est-il parti ? L'option militaire. Et je disais la même chose, l'option militaire. Alpha Condé, mais vous avez vu, Alpha Condé, la tête qu'il a ? Pouvait-on raisonner, Alpha Condé, mais c'est impossible. C'est impossible, c'est un fou, un fou totalement. Donc, il fallait l'option militaire. Et là, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, c'est la même chose, on dit de Mouya, il faut l'option militaire. Les gens qui se battent pour le sécouturisme, ils sont convaincus que, bon, voilà, l'option, la meilleure portée pour la Guinée, c'est le sécouturisme. Mais c'est vrai. Ces sécouturismes, ils se battent pour un bipartisme. Finalement, on ne parlera plus de bipartisme, donc on parlera de partie unique. Ils se battent pour cela, mais c'est clair et net. Et voilà pourquoi ils ont cette notion, nous aurons développé la Guinée. N'est-ce pas ? Pensez-vous pouvoir raisonner ces genres de personnes ? Jamais. Il faut l'option militaire. N'est-ce pas ? Et là, sur ce côté, je compte sur les militaires. Je vous assure, j'ai confiance. Je sais qu'à tout moment, des militaires vont réagir. Certains militaires vont réagir. Et là, je parle toujours de l'option, il y a pas mal de, en ce qui concerne, des cas, des actions, je dirais isolées. Ça, c'est une possibilité. Maman Dioumouyat a beaucoup peur aujourd'hui, il n'a confiance en personne autour de lui. on remarque, disons, dans sa garde présidentielle, des Français. Des forces spéciales, il y en a des Français dedans. Il n'a plus confiance. Mais là, ça ne nous inquiète pas. Nous connaissons le cas, en fait, des Français, des militaires français enrôlés, en fait, dans les gardes présidentielles, dans certains pays. on a vu comment ça s'est mal passé. Je prends le cas de Rwanda, même au Gabon. Là, ça ne nous inquiète pas. Il suffit d'enlever la tête, Maman Dioumouyat, enlever, c'est que le reste ne vaut absolument rien. Et là, je compte beaucoup sur Claude Pivy, c'est vrai. Claude Pivy, c'est un élément important. On me dira, non, c'est un bourreau. N'est-ce pas ? Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'enlever Maman Dioumouyat. Moi, j'ai confiance en Pivy, je ne dis pas que Pivy est parfait. Je ne dis pas qu'il est parfait. Mais là, il est aujourd'hui. Je pense que s'il veut être héros, c'est bien le moment de le faire. C'est bien le moment de le faire. Je ne vais pas essayer de m'éméler de ce qui concerne le procès. C'est un procès bidon concernant, je parle du procès d'Addis du 28 septembre. C'est bidon. Mais je me rappelle d'une chose, quand il y a eu ce massacre au salle du 28 septembre, j'ai écouté RFI, Pivy qui était interviewé sur RFI et qui disait, quand on l'a expliqué, on l'a parlé des tueries, sa première réaction, oh bon Dieu, ils nous ont mis dans le pétrin. Sur RFI, Pivy l'a dit, oh, ils nous ont mis dans le pétrin. Alors je dis à Pivy, Pivy, vous voulez être héros, c'est bien le moment. N'est-ce pas ? Il faut renverser l'analyse d'Ombouya, libérer les prisonniers politiques qui sont nombrés, qui sont prisonniers politiques, je prends un casson et il faut qu'on a, ce sont des prisonniers politiques, finalement, ce sont des prisonniers politiques parce qu'on va dire, l'analyse d'Ombouya a peur d'eux, Damoro Kamara, prisonnier politique et Damoro Kamara, c'est un prisonnier, mais c'est une façon sur le procès du 28 septembre, c'est une manière pour l'analyse d'Ombouya de bluffer, pour dire, écoutez, vous voyez, je me bats pour la démocratie, j'ai Alpha Kondé à réfuser d'organiser ce procès et moi je le fais. C'est une façon de, c'est de l'hypocrisie, tout le coup, parce que, écoutez, Damoro Kamara, on l'accuse de quoi ? Qu'il a tué. Mais l'analyse d'Ombouya tue maintenant. N'est-ce pas ? Alors, Bibi, c'est une occasion pour vous, on fait ton amas d'Ombouya, on libère tous ces prisonniers et ensemble, n'est-ce pas ? Ensemble, de façon démocratique, républicaine, on verra ce qu'il faut faire. Le cas du 28 septembre. Toutes ces tueries, pas seulement le cas du 28 septembre, d'Alice, il y a eu des tueries au temps d'Alpha Kondé, beaucoup de tueries, beaucoup sont morts, s'il vous plaît. Alors là aussi, qu'on gise, qu'on arrête pas mal de gens, ils sont nombreux, dans ce qu'Amri d'Ombouya aussi serait également devant la barre, mais ils sont nombreux, tous qui travaillent pour l'Alpha Kondé, qui tuaient pour l'Alpha Kondé, la ministre ethnocentriste de l'Alpha Kondé, tous. Mais oui, ce n'est pas seulement Dadis, ce n'est pas le groupe de Dadis, s'il vous plaît, le groupe de l'Alpha Kondé. N'est-ce pas ? Et maintenant, le groupe de Mamadi d'Ombouya, qui aussi est en train de tuer, s'il vous plaît. Vous voyez ? Alors bon, donc s'il faut vraiment réagir légalement, honnêtement, sérieusement, alors écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas se limiter au cas Dadis Kamara, il y a Alpha Kondé, maintenant Mamadi d'Ombouya, alors PV, vous faites tomber Alpha Kondé, les militaires vous réunissez, n'est-ce pas ? Une transition raisonnable, vous comprenez, vous organisez des élections comme il le faut, et quand les politiciens arriveront au pouvoir, on a une assemblée légale, n'est-ce pas ? Nous avons les trois pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir parlementaire, en fait, légalement, en fait, établi, à partir de là, on pourra décider s'il faut comment juger ces trois cas, pas seulement celui d'Adis Kamara, mais Dadis Kamara, Alpha Kondé, Mamadi d'Ombouya, n'est-ce pas ? S'il faut le juger, on le juge, et s'il faut pardonner, on le pardon, mais pour tous, c'est une injustice de placer Dadis comme ça en prison, et de juger son cas, n'est-ce pas ? Très bien, donc PV, vous l'avez compris, je crois que vous ne devrez pas avoir de complexe, vous connaissez mieux la Guinée que n'importe qui, vous êtes un très bon militaire, courageux, vous avez pas mal de connexions, vous connaissez beaucoup mieux, donc face aux forces spéciales, je crois qu'il n'y a pas de combat, vous pouvez bien réussir à PV, sur votre guinée, n'est-ce pas ? Et les autres ? Les partis politiques, c'est clair, on ne doit pas accepter, Mamadi d'Ombouya, cette année, c'est la fin de cette année, il doit dégager, c'est la fin de la transition, et la jurée de respecter, en fait, son engagement, la fin de la transition, c'est maintenant, cette année, les partis politiques, préparez-vous, préparez-vous discours, préparez-vous militants, c'est clair, n'est-ce pas ? Les organisations, en fait, disons, je parle des plateformes politiques, n'est-ce pas ? Ou les organisations syndicales, tous, préparez-vous, ne regardez pas, s'il vous plaît, les colorations ethniques, et parce que comme ça, on ne voit nulle part, l'État d'Ombouya, en fait, qui n'existe pas, on me dit, il n'y a plus d'argent, ils n'en ont pas. Donc, c'est la souffrance, on va souffrir, beaucoup. Alors, pourquoi allons-nous pas nous retrouver, nous unir, ensemble, demander le départ de l'État d'Ombouya ? Parce qu'avant décembre, il faudra créer, en fait, un autre gouvernement, à part, un gouvernement d'une nationale qui sera créé parallèlement donc au fameux gouvernement d'Ombouya. Ça, il faut le faire, donc préparons-nous ça dès maintenant, un gouvernement d'une nationale qui sera créé parallèlement au gouvernement, en fait, barbare de l'Ombouya. Il veut le chaos, nous créons le chaos, tout simplement. Avec le chaos, vous verrez, viendra la paix, viendra la meilleure organisation, et viendra la bonne gouvernance, je veux qu'on doit venir, sans pitié. Donc, des actions isolées, je crois que c'est très important, il ne faut pas, donc, il ne faut pas, en fait, disons, minimiser ce fait, ce point, les actions isolées, il est question tout simplement de d'abattre l'Ombouya. À la Baïe Manassara, il ne faut pas se le cacher. C'est un criminel, on l'abat, et puis voilà, la vie continue, la Guinée continue. L'espace contre le Guinée. C'était Nabilaï Moussa Kamara, de Publicel, merci pour l'écoute, et j'oubliais, avant de terminer, il y a ce discours aussi de Bano, Barry, ce monsieur qui s'est dit docteur en sociologie, j'ai écouté son discours, vous l'avez sûrement écouté, alors il parle, disons, de la Guinée, il parle effectivement de la Guinée qui va être envahie, finalement, par les étrangers, c'est vrai, alors je suis totalement d'accord avec le contenu de son discours, c'est vrai, mais ce qui me contrarie un peu, c'est que ce monsieur qui dit que nous, Guinais, nous ne réfléchissons pas, c'est vrai, on ne réfléchit pas, il a raison, Bano, Barry, alors, mais c'est que je ne comprends pas que ce même Bano, Barry, vous comprenez, a été capable d'accepter la main tendue d'Alpha Condé, sachant réellement qui est Alpha Condé, parce que nous sommes, si nous sommes dans cette turbulence politique aujourd'hui, où rien ne bouge, rien ne va, n'est-ce pas, c'est créé par Alpha Condé, et ce même Alpha Condé a pu convaincre Bano, ce monsieur qui s'est dit être le premier docteur en sociologie en Guinée, il a été capable d'accepter d'être ministre de Alpha Condé, Alpha Condé, l'homme toxique, caractère diabolique, politique diabolique, il a accepté de travailler avec Alpha Condé, alors je me dis, quand il dit que nous bien ne réfléchissons pas, lui qui est docteur, s'il vous plaît, en sociologie, je crois qu'on peut dire qu'il réfléchit beaucoup mieux, n'est-ce pas, ou il doit réfléchir beaucoup mieux qu'un Guinée ordinaire, a-t-il réfléchit, il ne l'a pas fait, Alpha Condé l'a pris, et aujourd'hui, il veut nous parler, nous donner de beaux discours, c'est là le problème, monsieur Bano, voilà, chers combats de Guinness, c'était Nabila Kamara, depuis Vucelle, merci pour l'écoute, bonne soirée, Sous-titrage ST' 501